Alors, je vais commencer par mon mot de bienvenue. Chers amis, chers participants francophones, bonjour. Je suis Jacqueline Chamassazar et à titre de présidente du CELQ, le Cercle des écrivains libanais au Québec, association dédiée à la culture et à l'écriture, je suis heureuse d'inaugurer la saison et le lancement de nos activités avec une belle rencontre intellectuelle. En effet, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui un grand écrivain, un libanais francophone, lauréat de plusieurs prix littéraires, M. Sharif Majdalani. Alors, heureuse de vous avoir parmi nous, M. Majdalani. Moi de même. Et bienvenue à vous, public, amoureux des mots et fans de culture, que vous soyez au Québec, en France, au Liban, aux États-Unis et partout ailleurs. J'ai nommé les pays parce que je sais qu'il y a des connexions de ces pays-là, mais de partout au monde. Alors, votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à nos activités. J'aimerais ajouter un mot sur le déroulement de la séance. C'est notre secrétaire générale, l'écrivaine Frida Ambar, qui conduira l'entretien avec M. Majdalani. En deuxième partie, notre vice-présidente, Dr. Marianne Sawan, animera avec Frida Ambar la période de questions aux conférenciers. Aussi, je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder vos micros fermés sur mute tout le long de l'entrevue, cela afin de ne pas perturber le déroulement de la séance. Il faudra attendre que nos modératrices vous donnent la parole à la période de questions pour ouvrir votre micro. Je vous en remercie à l'avance. Donc, tout le monde sur mute à partir de maintenant. Et je vais céder la parole tout de suite à Frida. On commence l'entrevue. À toi, Frida. Bon matin de notre chaleureux Québec. Bienvenue parmi nous, M. Sharif Majdalani. Avant de débuter l'entrevue, on a une tradition ici au CL que c'est qu'on présente l'invité à travers des mots et des images. Donc, j'ai préparé une petite vidéo à partir de votre biographie. Je vais donc partager l'écran et vous présenter de cette manière. Voilà. Né à Beyrouth en 1960, Sharif Majdalani poursuit des études de lettres modernes à l'université d'Aix-en-Provence, en France. Après avoir soutenu sa thèse sur Antonin Arthaud, il revient au Liban en 1993 et occupe le poste d'enseignant à l'université de Balamande, puis à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Entre 1995 et 1998, il participe à la rédaction de la rubrique littéraire de la revue d'opposition L'Orient Express. Avouant un goût prononcé pour le métissage des cultures, il écrit « Le petit traité des mélanges » publié en 2002. Conjointement à ses activités d'enseignement et de direction du département de lettres françaises à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, il publie une chronique mensuelle publiée dans le journal français « La Montagne » ainsi que divers articles d'opinion dans des journaux français et libanais « L'Orient le jour », « Anahar », « Le monde », « Libération ». Depuis 2005, Sharif Majdalani a mis au Monde neuf autres ouvrages qui sont traduits dans plusieurs langues. Ils sont plus récents, « Dernière oasis », publiés chez Actes Sud et sélectionnés pour le prix André Malraux et pour le prix Féminin. Depuis 2012, Sharif Majdalani est président de la Maison internationale des écrivains à Beyrouth et se joint en 2021 à l'équipe des chroniqueurs du journal « La Croix ». Évidemment, à suivre. Merci. Alors, j'espère que les gens ont eu un peu une idée de votre parcours. Et à ce stade-ci, on peut commencer la période des questions. Je commence avec une citation de Marguerite Duras qui a écrit en 2014. « Ça rend sauvage l'écriture. On rejoint une sauvagerie de la vie même. » « Il y a des questions qui s'étaient rendues sur place. » Excusez-moi, je dois… On est acharné. On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture. Il faut être plus fort que ce qu'on écrit. Alors, en ce qui vous concerne, M. Majdalani, qu'est-ce qui vous rend sauvage dans l'écriture et de quoi être plus fort ? Ouh là ! Non, ça, ce sont des images. Évidemment, c'est plus la poésie que de la… C'est difficile de traduire ça dans une réalité comme ça, immédiate. Mais en même temps, je comprends très bien ce que dit Marguerite Duras parce que l'écriture, c'est effectivement un combat contre soi-même, un combat contre la matière verbale et aussi un combat contre le monde dans lequel on vit parce qu'en même temps, c'est un combat contre le monde et en même temps, c'est une tentative d'être d'une telle adhésion au monde parce que l'écriture, c'est finalement restituer les émotions, restituer le monde, relire son histoire et donc être complètement en phase avec le monde et avec la nécessité aussi d'être tout le temps un petit peu en reclut pour en parler et tout ça, ça crée évidemment une gymnastique parce que finalement, ce que dit Marguerite Duras, elle sent d'écrire de la gymnastique, vraiment la gymnastique au sens… Mais c'est une gymnastique mentale et évidente. Ensuite, c'est un travail extrêmement éprouvant mais en même temps, quand on utilise des mots pareils, on a l'impression que c'est une souffrance permanente et c'est là où je ne suis pas tellement d'accord. C'est évidemment une souffrance en ce sens que, vous devez le savoir aussi, quand on écrit, on est souvent très content, mais il y a des mots où on n'est vraiment pas content de ce qu'on a écrit. Quand on n'est pas content, c'est absolument terrible. On a l'impression qu'on n'est plus bon à rien, que toute notre vie est foutue, que ça ne sert plus à rien. Et une des choses les plus évidentes, quand on est écrivain, c'est pratiquement une fois par jour, on se dit c'est fini, c'est terminé, je ne serai plus jamais écrivain, ça ne sert à rien, je vais arrêter, j'en ai marre, etc. Donc, il y a un permanent aller-retour entre la dépression et la jubilation. On est d'une certaine manière, un écrivain est toujours un hystérique, un bipolaire, entre guillemets, évidemment. Parce qu'on passe par des moments de jubilation, de joie et des moments où on est très déprimé. Et le reste du temps, on est dans une espèce d'extrême écoute du monde, d'observation permanente. Et ça aussi, c'est une sacrée gymnastique, parce qu'il faut écouter, regarder, entendre des histoires et ensuite se dire comment je vais traduire tout ça en mots. Donc, tout ça, effectivement, c'est une grosse gymnastique. C'est la seule chose sur laquelle je n'ai pas tout à fait d'accord. C'est l'impression que donne le texte de Duras que c'est en permanence de la souffrance. Donc, il y a énormément de plaisir et de joie dans l'écriture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on enchaîne. Je sais que c'est une question très intéressante à poser à chaque écrivain. Comment se déclenche chez vous la création d'un personnage, inspiration d'un réel historique, d'un réel contemporain ou pure imagination? Par exemple, qui a inspiré le personnage d'Eskander Hayek dans « Villa des femmes » ou celui de Joachim Nassar dans « Histoire de la grande maison »? Donc, comment se déclenche la création d'un personnage? Ce qui déclenche la création d'un personnage, c'est la réalité et l'envie de dire… On a toujours un projet, il y a toujours un projet à l'origine et il y a aussi une force comme ça qui prouve tous à vouloir absolument écrire quelque chose et qui s'incarne forcément dans une figure, une figure à qui on donne après de la consistance. Et cette figure, progressivement, elle prend une consistance qui devient celle de quelqu'un qu'on a fréquenté. À moins qu'on ait clairement à l'esprit d'une personne, il est évident que si vous vous parlez… Vous avez pris deux exemples qui illustrent parfaitement les deux aspects de ce que je suis en train de dire. « Scandale Hayek » dans « Villa des femmes » inspiré, comme le personnage du roman qui le précédait, « Le dernier seigneur » de Marsa de Paris, un ensemble de notables, de chefs de famille qui étaient aussi des influenceurs politiques, des gens qui dominaient un clan, une famille, qui avaient une influence sur le jeu politique et qui étaient par ailleurs des hommes d'affaires et qui font partie du paysage politique du Liban d'avant-guerre et du Liban des 30 dernières années, mais surtout du Liban d'avant-guerre. Et ces gens-là, moi, j'ai vécu dans leur… Je les ai fréquentés quand j'étais enfant, autour de moi, il y en avait dans ma famille, comme ça, et ils m'ont toujours fasciné, ces personnages, par leur puissance, leur aura, et en même temps, leur côté puissant, désagréable, hautain, et en même temps, parce qu'il fallait être comme ça pour gérer un monde, quand même, ce n'était pas évident. Donc, c'est la fascination pour des gens de ce genre qui a poussé à construire ces deux personnages dans ces deux romans, donc le notable Berouta, le notable Libanais qui constitue un clan, qui est chef de… qui dirige, finalement, un monde entier. J'ai toujours eu envie de décrire ces personnages parce que c'est autour d'eux que s'est construite la société libanaise. Et donc, ça, c'est… Donc, il y a une nébuleuse de personnages qui finissent par s'incarner en un seul et dans lequel on met plein de caractéristiques. Évidemment, après, au fur et à mesure, chaque caractéristique qu'on donne à ce personnage est inspirée de quelqu'un qu'on a connu, dont on se souvient. Et moi, je sais très bien à quoi font référence chacun des caractères de ces personnages, de gens que j'ai connus dans mon enfance, dont j'entendais mon père parler. Maintenant, il y a l'autre aspect qui est évidemment… Quand on commence, on a clairement l'idée de qui on veut parler, mais en personne, pas une fonction sociale, mais un personnage. Et quand vous parlez de Joaquim Nassar, qui est le personnage de l'histoire de la grande maison, il est forcément inspiré du personnage réel. Donc, c'est l'histoire, même si je l'ai romancé, c'est l'histoire de mon grand-père paternel. Donc, j'avais quelques représentations photos, mais rares. Et dont je connaissais des brides d'histoire. Depuis longtemps, j'ai envie d'écrire son histoire. Et quand je l'ai commencé, c'était lui dont je voulais parler. Après, évidemment, lui aussi s'est alimenté de toute une série d'autres personnages qui l'ont enrichi romanesquement, je veux dire. Mais lui, c'était… Je savais de qui j'allais parler, qui était dans mon esprit. Par ailleurs, après, c'est plutôt des figures générales qu'on individualise en écrivant. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je vais enchaîner avec une question sur l'exil et l'errance. Le thème de l'errance est comme un fil conducteur dans vos romans. Les personnages quittent le pays, vadrouillent à travers le monde et finissent par retourner au bercail. Comment arrivez-vous à traiter du thème de l'exil à travers votre œuvre sans tomber dans la redondance ? Heureusement que je ne tombe pas dans la redondance. En même temps, parce que si je ne tombe pas dans la redondance, c'est que je fais attention à ne pas le faire. Et en même temps, après, quand souvent on me parle de mes livres, je dis sans trop craindre la critique que j'écris tout le temps à peu près la même chose, mais de manière radicalement différente à chaque fois. Mais parce qu'évidemment, quand on écrit la même chose, ça ne veut pas dire qu'on se répète, c'est-à-dire qu'on explore un peu plus encore la même thématique. Il est évident que dans ce que j'écris, il y a en fait deux aspects, deux aspects presque systématiquement. C'est l'ancrage dans un terroir, dans un pays, ça se symbolise par la maison, par le quartier, par la famille au sens large, ou alors effectivement l'errance. Donc il y a ces deux aspects que dans la guerre, j'ai appelé les deux aspects, les deux faces de l'être libanais. L'être libanais, c'est rester chez soi, construire une maison, le beit, le beit qui est en même temps la maison avec le toit, mais qui est aussi le beit au sens de la famille. Et donc rester là, au sein de son beit, c'est-à-dire de sa famille, et en même temps sous son toit. Et aussi, il y a dans l'histoire du Liban, malheureusement, et je ne suis pas sûr que ce soit une chose volontaire, ni dont on puisse être très fier, alors que bizarrement, l'idéologie libanaise a toujours exalté cette idée-là, c'est l'immigration, donc le mouvement, le nomadisme, le fait de partir. Et forcément, quand on a vécu soi-même, familialement, dans cet imaginaire, l'ancrage et le départ, forcément, après, ça finit par alimenter une œuvre. Mais en même temps, c'est deux choses qui, par ailleurs, me fascinent, parce que c'est les deux grandes tendances psychologiques de l'être humain. Rester chez soi, construire des murs, avoir des arbres autour de soi, contempler ses biens, c'est une chose naturelle à l'homme. Et en même temps, l'homme a toujours envie, en tout cas souvent envie, de découvrir le monde, d'aller vers ce qu'il ne connaît pas, donc découvrir des choses nouvelles. Et ces deux choses qui m'ont fasciné, j'ai toujours fait en sorte de les lier, parce que, par ailleurs, dans mon histoire personnelle, mais dans l'histoire de beaucoup de libanais, sans doute la plupart d'entre nous qui sommes libanais, ou même ceux qui ne le sont pas, ils peuvent l'avoir vécu, c'est évident. Partir de chez soi, et même pour l'immigration, ou partir de chez soi pour l'aventure, etc., porte en lui toujours, dès le début, une autre nostalgie, celle du retour. Tout de suite, on va revenir. Et donc, le retour m'apparaît comme une chose de fondamentale dans la personnalité de celui qui part, du nomade. Et donc, c'est pour cette raison qu'un des livres de référence, un des livres sur lesquels je n'arrête pas, qui est tout le temps en profil, en filigrane dans mes livres, c'est l'Odyssée d'Homère, parce que l'Odyssée d'Homère, c'est finalement l'histoire d'un homme qui revient, après avoir longtemps erré, et contrairement à ce que l'on pense souvent quand on parle de l'Odyssée d'Homère, on dit, ouais, ouais, c'est les voyages d'Ulysse. Mais ce n'est pas les voyages d'Ulysse, seulement. L'Odyssée, c'est surtout, à mon avis, la maison de Pénélope, c'est la maison d'Ulysse, qui attend Ulysse, et qui voit Ulysse revenir. En fait, quand vous allez parler de Villa des Femmes, Villa des Femmes, c'est la Villa de Pénélope, c'est des femmes qui attendent, et qui se battent contre la violence des hommes autour d'elles, jusqu'au retour de celui qui va se charger de finir le travail. Et donc, cette idée du retour, du coup, évidemment, elle lie, elle lie, lier, l'ancrage et le nomadisme. C'est passionnant de vous écouter parce qu'on voit un autre côté différent en parlant à l'auteur qu'en lisant le roman, évidemment, et j'espère que les gens qui sont parmi nous profitent de cet entretien. Vous écoutez. Je poursuis. Dans tous vos romans, vous voyez l'histoire de la région et l'histoire familiale. Comment gérez-vous ces frontières si fluides ? Où arrêtent les réalités et où débute la fiction ? Merci de nous donner quelques exemples à travers vos romans. Ou comment ? Histoire de l'article et histoire familiale, oui. Mais, c'est-à-dire que l'histoire familiale est d'abord le sujet principal, mais en même temps à travers les histoires familiales, c'est l'histoire des structures sociales du pays, de la région, de toute la Méditerranée, en fait, voire même de l'ensemble du monde puisque la famille nucléaire, mais la famille au sens large, c'est toujours ce qui a conditionné la vie de l'homme. Évidemment, la famille puis le clan, c'est-à-dire la famille au sens large, s'ancre souvent dans un quartier. C'est pour ça que je n'ai pas raconté l'histoire d'un quartier dans Le Dernier Seigneur de ma salle et le quartier lui-même s'insère dans une ville qui est Beyrouth qui est évidemment le décor souvent de la plupart de mes livres. Une ville est en même temps incluse dans un environnement plus large qui est un pays. Forcément, j'élargis les petites cellules qui deviennent de plus en plus grandes et du coup, j'embrasse l'histoire d'un pays qui lui-même inclut dans la région. Le projet était effectivement de relire, de relire, de réinterpréter l'histoire du Liban d'abord, ensuite d'une certaine manière de réfléchir au devenir, pas l'histoire, mais le devenir catastrophique de la région à travers notamment de Mondial des livres. Et donc ça, c'était le but, mais on ne peut le faire réellement qu'à travers des histoires, des histoires, des histoires. Et les histoires, c'est des humains qui vivent, qui agissent et ces humains, je les ai donc situés d'abord dans leur conflit avec eux-mêmes et ensuite dans leur conflit avec leur environnement et l'environnement, c'est pour moi beaucoup la famille. Maintenant, la famille aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que la famille est vraiment de la structure de base de la constitution de la société libanaise, donc de son histoire. Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle du Liban, on parle de communautés confessionnelles, mais les communautés confessionnelles elles-mêmes sont constituées de clans qui sont des familles en fait. Ce sont les chefs de famille qui, d'une certaine manière, choisissent un parmi eux qui devient le chef de la communauté confessionnelle. Tout ça a été passionnant à analyser, à remettre en scène et lorsque j'ai écrit l'histoire de la grande maison par exemple, c'était réellement l'histoire de mon grand-père. C'est évident, donc une histoire familiale de la manière avec laquelle l'individu que nous sommes, chacun, reconstitue son histoire familiale à travers les récits, à travers ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, les photos, les témoignages et puis avec tout ce qu'il n'a pas compris, il brode et il construit du roman. Donc ça, c'est la manière avec laquelle chacun de nous entend son histoire familiale et ensuite la reconstitue, chaque reconstitution de l'histoire familiale étant évidemment une reconstitution romanesque et fictive. Mais en même temps que j'étais en train de raconter cette reconstitution de l'histoire familiale, je racontais l'histoire de ma famille, mais en racontant l'histoire de ma famille, je racontais l'histoire de la constitution d'une notabilité, c'est-à-dire j'examinais la manière avec laquelle dans un pays comme le nôtre, une notabilité se construit par la puissance, par l'enrichissement et ensuite par le conflit entre deux membres d'une même famille qui se font la guerre, puis il y en a un qui domine l'autre, il y en a un qui s'effondre, l'autre qui prend la place. Donc tout ça fait partie de notre histoire sociale. Donc c'est une sorte de, j'utilise la famille pour essayer d'interpréter, de comprendre l'histoire sociale du Liban. Et puis évidemment, après ça, il y a quelque chose encore plus important pour moi, peut-être le plus important, c'est que ce soit les histoires de famille, les histoires de quartier ou les histoires du pays ou l'histoire de la région, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est surtout quelque chose qui touche à partir de tous ces éléments, famille, quartier, pays, etc. C'est de réfléchir à devenir de l'humanité entière à travers un thème qui est celui qui revient le plus souvent, c'est le thème du passage d'une époque à l'autre. Dans tous mes livres, je me suis intéressé à la manière avec laquelle on vit dans une période et brusquement, les événements arrivent qui nous font basculer dans une autre époque, dans une autre période et j'ai essayé d'analyser la manière avec laquelle chacun de mes personnages représente une façon de réagir aux changements, aux changements historiques. Soit on accepte les changements historiques et on les accompagne, soit on y résiste et on les remporte avec eux, soit on fait semblant qu'ils n'existent pas et quand on dit on fait semblant qu'ils n'existent pas, ils nous emportent aussi sans qu'on sache. C'est toujours une histoire de transformation, de basculement, de changement et généralement d'effondrement d'un monde et de la renaissance d'un autre ou de la part de la renaissance de rien du tout. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui sont vraiment très utiles pour vos lecteurs. Bon, alors, c'est l'avant-dernière question de ce débat et ensuite on va laisser aussi au public la chance de vous poser des questions directement. Donc, votre premier roman paru en 2005, Histoire de la grande maison, va du 19e siècle au 20e siècle. Joachim, votre personnage principal, part de rien, connaît l'ascension et la grandeur d'Azarim, puis la chute et en bout de compte l'exil. La grande maison, n'est-elle pas une allégorie du Liban ou du peuple libanais ? Si, oui, forcément. Non, moi, je n'écris pas, j'essaie de ne pas fonctionner sous la forme de l'allégorie parce que c'est un piège dangereux, parce qu'après, on a tendance à vouloir absolument que ce qu'on raconte se mette à coïciter absolument avec l'allégorie dont on veut parler et ça fausse complètement le... Alors, moi, j'ai raconté l'histoire telle qu'elle était, donc j'ai raconté une histoire familiale avec le but de montrer la constitution d'une notabilité, donc de faire une histoire sociale du Liban et une histoire sociale et en même temps une histoire des paysages parce que j'ai raconté les changements ou des passages du Muri à l'Oranger et tout ça et en même temps de raconter la manière avec laquelle se raconte ou se reconstitue, se mythifie, s'idéalise une histoire familiale. Ce faisant, évidemment, quand on parle d'une maison, quand on parle de l'ancrage, quand on parle de la notabilité et puis évidemment de l'exil parce que, en fait, ce n'est pas le personnage qui n'est pas en exil, ce sont ses enfants, on est forcément dans la projection de l'être libanais, forcément. Du coup, c'est un peu le Liban lui-même qui, comme je le disais au début, c'est l'ancrage et ensuite la nécessité de partir avec le rêve de revenir. Dans ce livre-là, personne ne revient encore. L'idée, quand le narrateur parle, il montre bien qu'en fait, ces gens dont il parle et qui sont partis sont revenus. Même s'ils ne le montrent pas, on le comprend. Donc, il y a aussi ça. Il y a l'histoire du Liban lui-même. Donc, forcément, cette grande maison, ça peut être le Liban. Moi, je n'ai pas écrit celui-là dans cette optique d'abord parce que c'est un piège dangereux de faire de l'égo. Moi, je pense que c'est catastrophique pour l'écrivain. Après, que l'œuvre elle-même soit lue comme une allégorie possible par les lecteurs, par les critiques, c'est très bien, c'est parfait. Je suis content qu'on puisse le dire comme ça parce que forcément, c'était implicite là-dessus, je suppose. Mais ce n'était pas une volonté absolue parce qu'une fois de plus, l'allégorisme est désastreux pour l'écrivain. Merci beaucoup. Alors, dernière question pour ma part. Je vous prie de rester un peu attentif, j'ai un petit bout de lecture à faire. Votre dernier né, dernière oasis, vient de paraître en quelques mots. On est en 2014, Raphaël, un archéologue libanais est invité dans le nord de l'Irak par un haut gradé de l'armée pour expertiser des pièces d'art antiques. Il est reçu au milieu d'une plantation dans une sorte d'oasis dans le désert, un paysage splendide, un îlot, hors du temps. C'est le calme plat avant la tempête de l'avènement de Daesh qui va s'abattre sur la région et tout emporter, y compris ce semblant de paradis. Raphaël va se rendre compte qu'il est en fait au milieu d'un trafic d'antiquités et d'objets d'art, grande source de revenus pour toutes ces organisations armées qui ne connaissent ni éthique ni morale. Observation numéro 1. Le roman dénonce des alliances contradictoires entre les occidentaux, à savoir quand il s'agit d'argent, personne n'a de scrupules pour coopérer avec l'ennemi. Observation numéro 2. Il fait aussi paraître le manque de cohérence dans le chaos des guerres qui change de visage au créé des interdits, des intérêts immédiats. Question. Il y aurait donc une part d'arbitraire dans la marche des événements politiques ou historiques, selon vous ? Il n'y a que de l'arbitraire, c'est ce que raconte le roman. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit quand vous dites que le livre dénonce les questions d'alliance. Enfin, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas grave, au contraire, c'est fructueux, ce n'est pas une critique. C'est une constatation. Oui, oui. Non, mais comme de la même manière que je ne fais pas d'allégorisme, je ne dénonce rien du tout. Ce n'est pas la fonction du roman de dénoncer. Quand un roman dénonce, ça devient un pamphlet, ce n'est plus du roman. Le roman, s'il est par excellence quelque chose destiné à donner du sens, le sens est ouvert. Chacun lit comme il veut. Dès qu'on dénonce, on donne du sens. On ne donne pas du sens, on donne un sens. C'est comme ça que ça doit être. Je dénonce, donc je montre que ce qui a été fait n'est pas bon. Du coup, ce n'est plus du roman. Le roman, c'est d'abord la liberté du lecteur de choisir la manière avec laquelle il faut comprendre le texte. Donc, de cette manière-là, je ne dénonce rien et surtout pas à la question des alliances parce qu'en réalité, dans ce livre, il y a très peu, contrairement à ce que disent parfois les critiques, c'est une des choses que je craignais au moment où la presse allait prendre le... Ça a été quand même relativement heureux pour moi. Pas beaucoup de journalistes, mais il y en a qui quand même, ont vu dans le livre une façon de critiquer les alliances américaines. Les Américains apparaissent à peu près trois fois en cinq mots. Il doit y avoir dix mots concernant les Américains dans ce livre. Tout ça, franchement. Et puis, les alliances, les Irakiens, les machins. Mais je n'en parle que pour dire précisément ce que vous avez... Et je rejoins votre question. Que pour dire que c'est une réflexion sur l'histoire, sur l'histoire avec un grand H, qui n'est à mon avis précisément qu'une marche arbitraire, un tâtonnement dans laquelle les hommes évidemment essayent de faire des choses, ont des plans, prévoient des choses, construisent l'avenir et en même temps, après systématiquement, les hasards, l'incompétence, la bêtise, les égoïsmes des uns et des autres perturbent systématiquement tous les plans de tout le monde et après, ça devient une espèce de chaos généralisé dans lequel chacun agit dans lequel chacun agit comme il peut et ça nous donne cette espèce de gros désordre monstrueux qui est l'histoire avec un grand H, dont une des manifestations, c'est ce qui se passe en Irak. On peut voir l'Afghanistan, on peut voir l'Iran, on peut voir le Liban, on peut voir la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, ce sont des choses qui se sont passées dans une succession de hasards, de choses voulues, pas voulues, négociées ou mal négociées, d'incompétence. Pour moi, l'histoire, et c'est ça en fait. Et alors, ce que j'essaie de dire aussi dans ce livre, c'est qu'avec le recul, les hommes, les historiens, les analystes, etc., mettent de l'ordre là-dedans, mettent de l'ordre dans cette espèce de confusion qui aboutit à ça plutôt qu'à ça. Alors qu'en fait, on voulait ça, mais on a eu ça. Les historiens mettent de l'ordre là-dedans et nous donnent l'impression quand ils racontent l'histoire que l'histoire est quelque chose de très clair qui va d'un point à l'autre, que les grands chefs historiques, César, Alexandre de Grand, Napoléon, Machin, Staline, tout cela, voulaient des trucs et les ont faits. Ou alors se sont heurtés l'un à l'autre, mais l'art a triomphé de l'autre. Alors qu'en fait, à mon avis, tout ça n'est pas vrai, c'est du chaos. Chacun a tenté des trucs. C'est comme une partie des chiens qu'on joue, on rate le coup, on rejoint l'autre coup, ça ne marche pas. Et les historiens, après, ils mettent de l'ordre dans ce chaos et nous donnent une histoire très droite comme ça, ce qui me fait dire que les historiens sont des romanciers qui ont choisi de lire l'histoire comme ça alors qu'on aurait pu la lire autrement. Et donc, oui, je réponds à votre question. Oui, bien sûr, pour moi, c'est qu'une question d'arbitraire que de hasard, des choses qui se font un peu à la va comme je te pousse parce que l'humain, quel qu'il soit, même s'il a des satellites dans le ciel, même s'il a des agents secrets partout, les chefs qui nous gouvernent, d'abord, les chefs qui nous gouvernent et qui décident des destins de la planète sont des gens comme vous et moi. Ils peuvent avoir mal à la tête, mal à l'estomac, ils peuvent être de mauvaise humeur, leurs femmes peuvent les avoir quittés et donc, du coup, ils prennent de mauvaises décisions au mauvais moment ou bien ils prennent de bonnes décisions mais ils ont des conseils autour d'eux qui sont des idiots qui ne comprennent rien ou bien ils reçoivent des rapports complètement faux donc ils sont face à la réalité, ils voient la réalité afflutée comme nous, au ras des paquettes et donc, ils ne peuvent pas prendre de décisions réellement en surplomb, ils les prennent comme ils peuvent et après, elles sont plus ou moins bien appliquées et ça nous donne ce grand chaos qui est l'histoire. Ça, c'est mon avis et c'est ce que j'essaie de raconter en prenant l'exemple de ce qui s'est passé en Irak. Merci beaucoup. Évidemment, lorsqu'on discute avec vous, vous voyez, on peut avoir des perceptions et les perceptions sont différentes et évolues et finalement, je conclue avec une question qui ouvre un très large débat. Quelle est la place, le rôle de la fiction dans un temps où la réalité est si brutale qu'elle la dépasse par moments ? Autrement dit, quel est le rôle de l'écrivain ? Peut-il contribuer à changer le monde ou les choses ? Changer le monde ? Oui, ça serait bien. Chacun de nous peut changer le monde en changeant autour de lui parce que si moi, je rends me meilleur les gens qui sont autour de moi, si je suis en tant qu'enseignant, je change d'autres choses dans la conscience du monde de mes étudiants. Mes étudiants, après, ils reprendront ça à leurs frères et soeurs puis à leurs enfants. Donc, chacun de nous, dans la toute petite chose, peut changer le monde ou contribuer à changer une partie des choses qui, elles-mêmes, après tout, chacun de nous peut changer le monde à sa façon à partir de son point. Mais maintenant, l'écrivain a peut-être un autre rôle précisément dans ce que vous dites concernant la... L'écrivain peut faire de la fiction, il peut faire ce qu'on appelle la non-fiction, évidemment. Il peut écrire des textes qui sont comme le journal que j'ai écrit avant Dernière Oasis ou comme les romans de certains grands écrivains d'aujourd'hui, Patrick Deville, Olivier Rollin, ils font de la non-fiction, il y a beaucoup de non-fiction en Amérique aussi. Donc, que ce soit l'ère ou l'autre, je pense que l'écrivain a un rôle fondamental, c'est de donner du sens, d'interpréter le monde, d'interpréter les événements, d'essayer de donner du sens aux choses en essayant de les comprendre, de les analyser, de les décrire de telle manière que soit en relisant l'histoire, en relisant l'histoire par rapport à... en s'inscrivant par la fiction ou par la pensée contre les historiographies officielles, c'est-à-dire les États ont des histoires officielles. Je pense que l'écrivain peut lui raconter des choses qui vont contre l'histoire officielle et donc relis l'histoire et donc offre une autre vision des choses à ses lecteurs, ce qui permet une meilleure compréhension du monde ou de l'histoire. Mais c'est la même chose pour la réalité quotidienne. Ensuite, il y a une description de la réalité quotidienne qui peut permettre d'ouvrir les yeux du lecteur. Et il y a aussi chez l'écrivain un rôle fondamental qui, par son écriture, par la fiction, plus que par la non-fiction, la possibilité de donner du sens à ce chaos du monde essayer de trouver quand même sinon des explications en tout cas et des significations qui rendent le monde supportable aux humains et au sein du désordre créer des œuvres d'art qui elles-mêmes procurent satisfaction, émotion esthétique. Je pense que dans l'émotion esthétique, dans la rencontre du beau, il y a aussi quelque chose qui permet de mieux vivre. Merci beaucoup. C'est une grande responsabilité en effet d'être... Ah, ça, c'est évident. Oui. Ça, c'est évident, oui. Bon, alors, je vous remercie beaucoup. On a terminé la partie où je vous pose des questions directement. Maintenant, je pense que notre présidente, Jacqueline, aurait une... va commencer le bal des questions et on invite nos lecteurs et lectrices, excusez-moi, nos auditeurs et auditrices à nous faire signe lorsqu'ils veulent poser une question. Bien, moi, je vais continuer avec Danyard Oasis. D'abord, permettez-moi de citer l'insipide, la première phrase de votre roman. Lorsque j'ouvrais la porte-fenêtre, le rideau soudain prenait le large et me précédait à l'extérieur avec une lenteur cérémonieuse portée par l'air chaud du matin, gonflée d'une joie silencieuse. C'est magnifique. Mais là, on a la joie et tout au long du roman, le narrateur va être témoin de la laideur des hommes et du désordre dont ils sont capables. Je reviens à votre roman et je vais à la clôture de votre roman. Je cite « Dans le silence, le son répété, crissant et doux du balai du gardien qui balayait avec une lenteur et une constance presque immémorial devant la porte, me rappelait les matins de mes étés d'enfance à la montagne et portait en lui tous les souvenirs de tranquillité, de sécurité et de paix d'un monde à ses origines. » C'est tout aussi magnifique. Vous avez lu la première et la dernière phrase. C'est ça. Entre les deux, on a le désordre, on a le chaos. Ça commence par une joie, une joie silencieuse que je pense optimiste. Mais votre dernière phrase m'intrigue un tout petit peu parce qu'elle est nostalgique. Les étés d'enfance, les souvenirs, etc. Est-ce que doit-on penser que c'est plutôt pessimiste avec cette nostalgie du temps passé qui ne reviendra plus ? Non, ce n'est pas lié à l'idée que l'enfance ne reviendra plus. C'est l'enfant, la très brève évocation de la dernière phrase. Le roman se termine pendant le premier confinement dans lequel la planète était complètement immobile. Et au sein de cette immobilité, il y a des petits bruits comme ça, politiques. Je parle du premier confinement, pas des autres qui étaient absolument désastreux. Quand on y pense aujourd'hui, le premier confinement, c'était fantastique. Les gens étaient enfermés chez eux à ne rien faire. Le monde entier s'était arrêté et il ne se passait pas grand-chose. Certes, il y a eu des gens qui sont tombés malades, mais quand on sait ce qui s'est passé après, ça nous paraît presque édénique. Et justement, l'idée de ce bruit que fait le balai dans le silence rappelle des souvenirs d'enfance au narrateur. Mais les souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs d'un monde à ses origines. C'est ça l'idée. Et le monde à ses origines, ça renvoie à la thématique du livre parce qu'en fait, le roman, ce personnage, pas édite heureux au début, parce qu'il se retrouve sur une sorte de plantation hors du temps, hors de la géographie et qui pour lui représente un moment de suspension absolue hors des tumultes de l'histoire, de la violence de l'histoire, c'est un paradis. Même si c'est un peu vieux, c'est sec, c'est quand même l'Irak, c'est pas génial. Moi, je suis très heureux et en même temps très perplexe devant la réaction de beaucoup de lecteurs qui ont dit c'est le paradis, cet endroit. En fait, oui, je me suis peut-être laissé aller, c'est une plantation un peu fatiguée, je le dis par moments, peut-être pas assez, au milieu du désert, il fait très chaud, mais comme c'est suspendu hors du temps, c'est très tranquille, il y a parfois de l'ombre, la chaleur est sèche, donc elle n'est pas désagréable quand il y a de l'ombre. Tout ça donne l'impression que nous sommes hors du temps, hors de la géographie, donc dans un lieu paradisial. En plus, évidemment, tout cela est accru par la folie de ce général qui a fait venir le narrateur, qui est une espèce de personne un peu toquée et qui veut reconstituer parce qu'il est persuadé que sur les bords de l'Euphrate, il y avait des jardins naguères dans l'Antiquité, ces jardins qui ont influencé l'image du paradis dans la Bible. Et lui, il veut refaire ces jardins et donc il veut reconstruire le paradis bipy. Donc il y a cette idée du paradis et en ce sens-là, du coup, quand le narrateur vit ça, il comprend que ce qu'il a toujours aimé, c'était en fait, alors qu'il est très impliqué dans les désordres du monde, en fait, ce dont il rêve, c'est de se mettre à l'écart et de réfléchir au monde, au devenir du monde dans des lieux paradisiaques. Alors les lieux paradisiaques, il va après le retrouver tout à fait par hasard parce qu'il se trouve dans le premier confinement où le monde est suspendu, comme quand il était lui dans un monde suspendu, cette oratiste. Et les souvenirs d'enfance, l'enfance est, d'une certaine manière, une origine idéale parce que quand tous, chacun d'entre nous pense à son enfance, c'est un moment où on ne se souciait pas du temps qui passait, on ne comprenait rien à l'histoire des humains. On était donc dans une espèce de suspension du temps quand on a une enfance heureuse, évidemment. Parfois, l'enfance est malheureuse. Donc l'enfance heureuse est un moment de paradis et de suspension que l'on ne retrouve jamais, comme lui ne retrouvera jamais plus cette oratiste et comme cette espèce de suspension du monde unique, unique, je pense, dans l'histoire qui s'est produite au moment du premier confinement, ne reviendra plus jamais. C'est ça l'idée. Merci. De rien. Merci beaucoup. Nous avons une question de la part d'une auditrice. Madame Karine Nasser, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Majdalani. C'est Claire Demergian, prof de philo à l'Université Saint-Syr de Kastlik-Lizek. Monsieur Majdalani, le Liban vit aujourd'hui une crise à multiples facettes, sans précédent, et à laquelle, comme on le constate, chaque Libanais réagit différemment. Dans quelle mesure cette crise a-t-elle affecté votre création littéraire ? Est-ce une source d'inspiration ou au contraire, elle peut la bloquer par moments ? Et une deuxième question qui va dans le même sens, quel message transmettriez-vous aux jeunes Libanais d'aujourd'hui que vous côtoyez aussi à l'université, des jeunes qui sont aujourd'hui en pleine crise existentielle ? La crise, alors quel impact elle a sur mon travail ? Évidemment, l'impact, c'est que d'abord, effectivement, elle était capable de me tétaniser, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une situation où on se dit, est-ce qu'on peut encore écrire, notamment écrire de la fiction, écrire sur autre chose ? Une des choses qui s'est produite, d'ailleurs, c'est que j'étais en train d'écrire, et j'avais fini le dernier Oasis, excusez-moi, je pense que la porte sonne chez moi et je pense que mon fils dort et c'est ma femme. Excusez-moi, je dois absolument ouvrir. Vous n'en faites pas. Voilà, c'est réglé. Donc, je disais que l'impact est tel que quand j'étais en train d'écrire, j'avais fini le dernier Oasis, c'était au début du soulèvement 2019. On était dans l'euphorie, j'avais fini ce livre et puis la crise est arrivée progressivement et je me suis aperçu que je n'avais pas envie de publier ce livre parce que j'étais confronté à une crise comme ça. Je trouvais que c'était mal placé. Mais en même temps, c'est un livre qui réfléchit aussi sur le désastre du monde et nous étions dans un de ces désastres. c'est un livre qui raconte la mauvaise gouvernance et Dieu sait s'il nous semble dans un pays de mauvaise gouvernance. Mais en même temps, j'étais un peu partagé par rapport à l'idée de cette fiction qui ne venait pas à propos dans un pays comme et dans ce que nous vivions. J'ai décidé de mettre ça en parenthèse. J'ai dit à mon éditeur qui était, je savais que j'allais changer d'éditeur, j'ai dit on attend un petit peu et j'ai donc entre temps et comme tout écrivain comme tout artiste on ne peut pas arrêter d'écrire on passe ton temps à écrire. Je me suis mis à l'écrire dans un journal qui a raconté notre quotidien mais c'était simplement parce que j'avais besoin d'écrire et je ne savais plus quoi écrire d'autre. C'est ça, alors ça c'est la réponse à votre question. Quand on est dans une crise extrêmement aiguë on n'a qu'une seule chose à faire c'est d'en parler. En parler, en témoigner, lui donner du sens en la racontant, la transformer en fiction pour effectivement essayer d'en interpréter les côtés les plus sombres. C'est ce que j'ai commencé à faire. Alors à ce moment-là mon éditeur m'a dit mais qu'est-ce que tu fais entre temps ? J'ai dit j'écris un journal et il m'a dit ah ça m'intéresse donc il m'a poussé à continuer et donc la réponse c'est ça. Le premier impact de la crise c'est qu'il m'a poussé à écrire ce journal qui était un journal d'interprétation des raisons pour lesquelles nous en étions arrivés là et en même temps un récit, témoignage de ce que nous étions en termes de vivre qui au début était entre le cocasse et le tragique au début jusqu'au moment où l'explosion a eu lieu et où tout ça s'est obtenu réellement tragique ou dramatique on va dire. Et donc le premier effet d'une crise très violente c'est de nous pousser à nous poser des questions sur l'efficacité ou pas de la fiction. Puisque le journal n'était plus de la fiction. Et c'est la question que je continue à me poser lorsqu'il a été question de publier Dernière Oasis et ça c'est d'ailleurs la note qu'on a pratiquée avec l'éditeur qu'on a envoyée aux journalistes etc. C'était ça. C'était en fait la question que je me suis posée est-ce que je pouvais encore écrire de la fiction après la crise et après l'explosion et j'ai eu un moment de doute et la réponse aujourd'hui c'est qu'au contraire c'est la fiction qui nous sauve parce qu'en écrire de la fiction c'est effectivement donner du sens interroger et donner du sens alors que la non-fiction est plus descriptive plus témoignage même si elle peut permettre d'interpréter je pense que la fiction est plus immédiatement dans la tentative de donner du sens de mettre de l'ordre. Donc la crise m'a tétanisé ensuite elle m'a poussé à écrire pour témoigner et puis finalement elle m'a fait comprendre que la fiction était une des choses les plus importantes quand on est dedans pour donner du sens. Alors maintenant pour ce qui concerne alors évidemment après est-ce que la crise elle-même inspire la fiction ça je ne saurais pas dire alors évidemment moi les premiers temps je veux dire il est impossible d'écrire d'écrire un événement qui se passe pendant la crise pendant en tout cas tirer parti de l'explosion pour raconter une fiction je pensais que c'était absolument impossible jusqu'à maintenant je me dis je ne peux pas je ne peux pas le faire mais en même temps je me dis ce n'est pas possible il y a eu tellement de choses qui se sont passées à cause pour pendant et après cette explosion que ça ne peut qu'être la matière romanesque une matière romanesque mais évidemment pas simplement pour faire du roman pour faire du beau ça c'est impossible et pour tenter précisément d'expliquer des drames ou d'expliquer ce drame par la fiction donc la crise des drames comme ça peuvent forcément sont forcément générateurs d'une sorte d'inspiration quand on dit inspiration c'est toujours quelque chose qui m'arrive qui me permet de m'épanouir d'écrire ce n'est pas dans ce sens ça pousse ça mobilise les forces intellectuelles pour écrire dessus c'est ça effectivement la crise peut mobiliser beaucoup beaucoup d'énergie pour pousser à écrire c'est évident quant au message aux étudiants et aux jeunes écoutez je ne sais pas je ne sais pas pendant toute ma carrière jusqu'à il y a un an tout mon travail consistait d'abord à essayer de faire naître un vrai sentiment de la citoyenneté chez mes étudiants je donne beaucoup de cours en ce sens là leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont dans un pays compliqué et quel est leur rôle là-dedans et quel est leur rôle du coup dans le monde en général et une des choses que je poussais à aller faire c'est à les empêcher de partir ou en tout cas à les pousser à partir dans le but de revenir parce que c'est toujours bien de rencontrer le monde et de le ramener avec soi-même chez soi mais depuis franchement vous dire ça c'est terrible à dire comme ça mais depuis l'explosion et depuis que le pays s'est effondré dans l'indifférence générale de ces voyous qui nous gouvernent je ne peux plus me permettre de dire aux étudiants non restez c'est bien il faut continuer je n'ose plus et ça c'est notre je pense ça doit être votre propre drame aussi puisque vous êtes enseignante comme moi je ne sais plus quoi leur dire ceux qui me disent j'ai envie de rester je l'encourage oui ben oui celui qui me dit je veux rester je l'encourage parce que je sens qu'il y a quelque chose dans lui qu'il pourrait faire pour aider le pays à se relever celui qui me dit j'en peux plus je m'en vais je ne peux pas prendre la responsabilité de lui dire ah non tu as tort reste et c'est une horreur mais je lui dis oui tu as raison de partir et c'est la première fois de ma vie je pense que vous êtes dans le même cas effectivement comme nous tous d'ailleurs merci beaucoup pour la réponse merci à vous merci beaucoup je pense que docteur Marianne Sawan a une question Marianne oui merci Frida monsieur Majdalani pensez-vous que la grandeur va toujours de faire avec la décadence comme c'est bien souligné dans j'ai la décadence la grandeur va avec la décadence forcément quand on a une grandeur il y a forcément je m'excuse j'ai utilisé une expression arabe pour ceux qui la connaissent qui parlent arabe on va la traduire mais forcément quand on monte à un moment donné on va rencontrer la descente ça ça va ça fait partie presque des lois de la nature on a beau arriver au sommet des splendeurs à un moment donné ça va se terminer ou ça stagne ça veut dire c'est le début de la fin ou ça se termine et ça c'est l'histoire toute entière la montée et en ce sens là c'est pour cette raison que j'ai raconté dans tous mes livres il y a ça c'est une espèce de montée vers la puissance la notabilité la richesse et ensuite l'effondrement et je me suis aperçu très bizarrement que la seule non-fiction que j'ai écrite qui est donc le journal de l'effondrement en 2020 racontait aussi de manière sous la forme d'un journal de la réalité la splendeur du Liban et son effondrement aussi j'étais dans le même thème involontairement il me semble que j'ai toujours parlé de ça parce que c'est toujours fasciné toute l'histoire d'humanité est faite comme ça tous les empires tous les grands ensembles toutes les grandes familles que ce soit les empires empires romains que ce soit les états que ce soit les royautés que ce soit les familles que ce soit les fortunes individuelles tout à un moment donné peut arriver à un sommet et après et je pense que c'est dans ce mouvement de bascule que se trouve que loge le romanesque et c'est pour ça que tous mes livres comme je vous le disais tout à l'heure sont construits sur ça ce qui m'intéresse c'est jamais raconter la montée et la richesse ça ne m'intéresse pas raconter l'effondrement non plus c'est le moment où ce qui était en train de réussir se transforme en un échec et effondrement c'est cette bascule qui est un peu la dynamique de l'histoire qui m'a toujours intéressé donc forcément elles sont liées l'une à l'autre merci c'est très intéressant parce que c'est aussi sociologique et philosophique historique sociologique vous voyez les cheminements c'est très intéressant merci merci je passe la parole à Jackie Jackie tu dois ouvrir ton micro s'il te plaît ok monsieur monsieur Majdalani plusieurs de vos personnages féminins évoluent dans une société patriarcale mais dans Villa des femmes dans les moments de crise de la guerre civile 75 elles prennent les rênes résistent et deviennent le cœur battant de la famille courageuse et garante des traditions selon vous quel est le rôle et le poids de la famille balèze aujourd'hui en 2021 fera-t-elle partie d'un prochain roman je ne sais pas si elle fera pardon je ne sais pas enfin c'est alors bon commençons dans l'ordre oui dans Villa des femmes les femmes sont c'est qu'elles ne prennent pas les rênes elles sont contraintes elles sont contraintes de prendre des rênes parce que en fait les hommes ne sont pas là et c'est là c'était ça l'idée du propos j'ai eu peur qu'on prenne ça pour un livre féministe mais en fait le patriarche il meurt il a la très mauvaise idée de mourir au moment où il faut qu'il soit là le fils aîné est un dilapideur c'est le type même du fils aîné héritier d'une famille riche qui ne sait rien faire parce qu'il n'a jamais rien fait et qui n'a qu'un seul qu'un seul don c'est de gaspiller tout ce qu'on lui a donné et le troisième qui peut être l'homme brillant etc. part en voyage et disparaît donc il y a la démission des hommes qui fait que les femmes se trouvent seules et là elles montrent que finalement elles sont capables plus que les hommes de prendre en charge l'ensemble du domaine donc du monde familial et de le tenir et surtout de le tenir face aux voyous qui sont les médiciens et qui représentent d'une certaine manière les fameux prétendants dans la fameuse Odyssée d'Homère les prétendants qui s'installent dans la maison de Pénélope et comme dans ce livre j'ai essayé de le raconter et qui à qui Pénélope résiste donc ces femmes là elles résistent parce qu'elles sont obligées de résister ce que j'ai voulu surtout raconter dans ce livre en fait c'est le fait que c'est une prise de conscience en fait des femmes elles appartiennent à une famille bourgeoise aisée de Béliband des années 60-70 et on a l'impression qu'elles sont libérées parce qu'elles sont bon ben c'est des femmes qui sortent qui vont qui viennent qui partagent la décision avec leur mari mais en réalité elles vont s'apercevoir toutes les deux qu'elles sont en fait complètement opprimées et qu'elles sont l'une est opprimée parce qu'elle a été obligée de se marier avec cet homme là et l'autre sa belle-sœur est aliénée c'est-à-dire qu'elle se barre pour la grandeur de sa famille sans se rendre compte que sa famille l'a rendue malheureuse et donc elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de défendre la gloire d'une famille qui l'a détruite donc ça c'est l'aliénation l'une l'oppression l'autre l'aliénation et jusqu'au moment où elles sont confrontées à la violence du monde elles se battent et elles s'aperçoivent que finalement elles étaient victimes d'une société effectivement de la société dans laquelle elles étaient de leur famille elles en prennent conscience et une des raisons pour lesquelles elles n'ont en fait pas du tout envie de défendre les biens etc elles ont presque envie que tout ça se foutait quand parce que c'était ce qu'ont construit les hommes avant elle donc c'est plus la prise de conscience des femmes et en même temps ça émane alors ça c'est peut-être là une réponse une façon de répondre aussi une fois de plus différemment à une des questions du début que Frida m'a posé c'est d'où vient l'inspiration pas seulement pour les hommes mais pour les femmes cette histoire-là m'est venue parce que je me suis souvent rendu compte que pendant la guerre civile les femmes étaient toujours aux avant-plans mais toujours devant face aux miliciens et qu'elles avaient un pouvoir incroyable sur les miliciens elles rendaient les miliciens incapables d'utiliser leurs armes par leur présence simplement soit que ces miliciens les plus les plus fanfarons d'entre eux reconnaissaient dans ces femmes leur mère leur soeur et donc ils n'osaient plus ils étaient complètement bloqués soit qu'ils s'en rendaient compte qu'on ne peut pas avec une arme discuter une femme c'est pas possible et donc du coup bon vous me direz après il y a eu des gens qui ont violé des femmes bien entendu et moi j'ai assisté à des scènes ces miliciens ces miliciens étaient démunis démunis alors qu'ils avaient toutes leurs armes face à des femmes qui leur ont dit non tu ne passeras pas tues moi mais tu ne passes pas et le milicien dit bon ça va écoutez les négociations c'est très particulier c'est un c'est le moment de vulnérabilité de faiblesse des hommes mais ça me vient encore plus précisément d'une scène que j'ai vécu avec mon père en 77-78 j'étais pas loin de chez nous on est pas loin de la ligne de front et j'étais avec mon père et on a vu trois femmes partir vers ce qui était les lignes de front et mon père a demandé à un boutiquier mais ces dames elles sont où en fait et il dit ben elles habitent mais comment elles habitent elles sont carrément sur la ligne de front et il dit oui elles habitent là depuis le début de la guerre et là je me suis imaginé ces femmes vivant là au milieu forcément avec des miliciens et donc tout ça m'a travaillé mais c'est à 20-30 ans 40 ans et ça m'est resté c'est de là que vient une idée de roman c'est quelque chose qui est en vous qui reste en sous forme de réservoir comme ça et à un moment donné ça jaillit et on l'utilise pour raconter une histoire qui est une histoire de prise de conscience de l'aliénation des femmes dans la société dite libérée du Liban et c'était en même temps aussi l'occasion de raconter l'encrase et le voyage et de réécrire d'une certaine manière l'Odyssée d'Omer alors pour pour ce qui concerne le rôle des femmes je pense que en tout cas pendant aujourd'hui les femmes ont joué en tout cas pendant le soulèvement de 2019 les femmes ont joué un rôle considérable elles ont joué un rôle considérable et d'une certaine manière elles étaient d'ailleurs un jour j'ai écrit une petite phrase dans l'Orient littéraire qui a été partagée je ne sais pas combien de milliers de fois sur les réseaux sociaux à propos des femmes je ne me rappelle plus très bien mais je faisais allusion au fait que c'est les femmes qui sont le soulèvement et une image me revient qui fait le lien avec ce que je viens de vous dire sur le lien des femmes c'est qu'à un moment donné il y avait en permanence des tendances des jeunes pendant le soulèvement à aller vouloir en découdre avec les forces de l'ordre et systématiquement ça gâchait les manifestations tout à fait au début il y a eu une initiative de femmes qui se mettait en travers du chemin des jeunes gens qui avaient envie d'en découdre avec les forces de l'ordre et les forces de l'ordre donc ces chaînes humaines de femmes empêchaient la confrontation et donc permettaient aux manifestations de se poursuivre et je pense que ça c'était quand même ces femmes-là elles étaient vraiment aux avant-postes elles pouvaient recevoir des coups et donc elles ont contribué à éviter la violence non pas pour éviter la violence elle-même mais pour que les manifestations puissent se poursuivre donc elles ont pris la haute main sur les manifestations et c'est en ce sens que j'estime que la femme a joué un rôle fantastique mais de nouveau aujourd'hui elle est réduite à rien puisque vous n'avez jamais vu ce gouvernement ce nouveau soi-disant gouvernement de fantoche qu'on nous a donné il n'y a plus de femmes dedans qu'est-ce qu'on peut en penser c'est que le soulèvement favorise les femmes le pouvoir les met de côté bon je n'en sais rien mais c'est toujours un peu la même la même dialectique dans ce pays oui c'est peut-être si les femmes sont si respectées par les miliciens c'est peut-être parce qu'ils savent qu'il faudrait les respecter mais pas parce qu'elles sont leurs égales parce qu'elles sont leurs parce qu'elles sont inférieures parce qu'elles sont fragiles oui fragiles peut-être vous savez il y a eu des viols le viol c'est précisément de profiter de la fragilité de la femme je pense qu'il y a dans ce truc-là ce qui apparaît comme la vulnérabilité de l'homme c'est quand il voit dans la femme en face de lui sa mère ou sa soeur et là du coup il est il peut plus il est réduit finalement à son état à son état d'enfant face à la mère et du coup l'enfant face à sa mère il ne peut plus il est obligé de dire ok pardon excusez-moi je pense que c'est ça c'est plus qu'une vulnérabilité qu'au contraire le sentiment de sa propre vulnérabilité face à l'image maternelle quand on est enfant évidemment il n'y a qu'un horizon pour l'enfant c'est sa mère et du coup c'est là c'est face à ça qu'il se trouve le médicien alors il y en a qui refoulent il y en a qui ferment les yeux qui foncent mais moi j'ai assisté à des centres une centre que ma femme m'avait racontée où elle était avec ses frères et un barrage de médicien pas de médicien c'était un barrage de l'armée syrienne c'est encore plus c'est une armée organisée et les soldats voulaient absolument faire descendre les deux frères et les emmener au poste elle, ma femme on me l'a racontée on me l'a racontée après elle est descendue elle et a dit aux soldats non il revient dans la voiture et les deux frères sont revenus dans la voiture comme si le soldat s'est dit bon je fais quoi là maintenant je casse la gueule à la jeune femme je ne peux pas donc ce genre d'histoire ce sont ces gens d'histoire qui m'ont qui m'ont travaillé alors bien sûr elles ne sont pas absolues il y a beaucoup d'autres cas où les femmes ont été violentées bousquées bien sûr il y a des prisons de femmes et il y a des femmes qui ont été violées assassinées c'est évident mais cet aspect-là m'intéressait cette espèce de manière avec laquelle la femme soudain rend l'homme à son état d'enfant démunie et vulnérable merci beaucoup merci beaucoup pour votre belle réponse monsieur Majdalani merci beaucoup on va enchaîner avec une question de la part de Marie Kantemirov oui monsieur Majdalani dans votre roman L'Empereur à pied vos personnages tous mâles vivent des destins semblables aux héros d'une tragédie grecque six générations successives errent dans le monde du Mexique à la Chine en passant par l'Europe fuyant tous une malédiction ancestrale vous posez là le problème de la liberté de l'individu face à la loi du clan ma question est la suivante est-ce que c'est cet état de choses à savoir la présence encore aujourd'hui de lois ancestrales et de clans qui remettent en cause et qui entravent la réalisation d'une société libre démocratique et autonome au Liban bien sûr évidemment c'est évident parce qu'on est encore dans une société on est dans une société pré-démocratique dans ce sens que nous avons en se disant des instances démocratiques parce qu'on élit des représentants à la Chambre qui eux-mêmes élisent un président de la République mais on est dans un système pré-démocratique parce que je et là je fais référence puisque vous l'avez cité vous-même à la Grèce antique ou à la situation d'avant la démocratie à Athènes où le pays est gouverné par des familles et des clans et quelqu'un élit son chef et c'est le chef qui va au Parlement c'est un petit peu ce qui se passait dans la Grèce antique avant la démocratie et du coup nous vivons dans un univers entièrement dominé par les familles et le problème c'est que les familles à cette société familiale et clannique qui ressemble beaucoup à toutes celles qu'il y a en Grèce qu'il y avait et qu'il y a toujours en Grèce en Sicile en Italie du Sud et qui fait que finalement les conflits sont entre les familles et donc les chefs de famille utilisent les familles pour garder leur propre pouvoir bien entendu à cela se double à cela vient s'ajouter la répartition confessionnelle et communautaire communautaire donc on est dans un double problème c'est le même problème multipliqué deux fois on a les familles les clans et donc les communautés et au-dessus là on a des communautés c'est-à-dire au sein les communautés elles-mêmes cherchent à se faire représenter par un homme ou deux hommes et au sein de ces communautés chaque famille peut se faire représenter par un ou deux hommes et du coup nous sommes dans un système oligarchique c'est pour ça que je n'arrête pas de parler d'oligarchie dans tous les articles que j'écris nous sommes dans un pays gouverné soi-disant démocratiquement par des gens élus lorsque Macron est venu nous faire la leçon moi j'étais content qu'il soit venu il nous a très justement d'ailleurs fait la leçon il nous a dit mais ces gens-là c'est vous qui les avez élus mais en fait on n'a pas élu des gens sur un programme politique on n'a pas élu des gens sur un programme d'avenir sur des promesses de changement on a élu on élu systématiquement des députés sur la base du fait qu'ils sont ceux qui vont nous représenter notre famille et plus encore ceux qui vont représenter notre communauté c'est la seule chose que l'on fait et donc on envoie des gens qui représentent ce que nous sommes identitairement religieusement communautaire et donc tant qu'on est dans ce système-là ce pays ne pourra pas fonctionner parce que les gens qui sont élus c'est de forme une oligarchie et cette oligarchie profite de sa situation d'oligarchie pour se faire élire et pour du coup réinverser le système elle utilise ceux qui l'ont élu c'est-à-dire les membres de chaque communauté et les membres de chaque clan elle les utilise pour défendre ses propres intérêts en le faisant croire et on revient à l'idée d'aliénation en faisant croire aux membres de la communauté ou de la famille que ce qui est en train d'être défendu ce sont ses intérêts à elle alors qu'en fait ce sont les intérêts des chefs donc effectivement on ne s'en sortira jamais tant que nous sommes dans ce système clanique familial et communautaire maintenant un petit mot pour je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment clairement à la question mais merci beaucoup en tout cas on espère le meilleur pour le vivant en attendant nous tous nous espérons tous merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions du public oui moi j'ai une question madame Alouf oui j'y vais oui alors monsieur Majdalani moi je m'appelle madame Alouf je suis médecin de famille j'ai eu l'occasion de lire vos deux derniers livres je ne vous connaissais pas avant je l'avoue donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce que j'ai lu vous avez une écriture fougueuse qui entraîne le lecteur et vous avez vous êtes expert dans la description des laideurs des agissements des hommes mais en même temps cette laideur chez vous est toujours entourée du halo de la beauté qui nous entoure et ça ça m'a vraiment éblouie vous vous nous transportez dans un dans un paysage toujours pittoresque beau où la nature est majestueuse et inspirante et ça c'est vraiment très beau mais malheureusement votre vision mais c'est peut-être réaliste aussi mais elle est fataliste votre vision est fataliste la vision des agissements de l'homme de l'humanité du devenir de l'humanité de toute la laideur grâce à tous ces aléas chaotiques donc ma question est êtes-vous dans l'acceptation ou dans la résistance ou dans l'accompagnement dont vous avez parlé tout à l'heure et mon autre question rejoint madame Ambar sur le rôle de l'écrivain parce que l'écrivain qui le veuille ou pas est un influenceur si dépendamment de votre position que ce soit dans l'accompagnement l'acceptation comment retrouver l'espoir dans tout ça et comment mettre ça dans vos peut-être prochaines oeuvres il y a une chose que je voudrais mentionner aussi vous rejoignez un peu beaucoup votre vision celle d'Amine Malouf aussi une vision sombre de l'humanité de là où nous sommes rendus puis même votre dernière phrase que madame Azar a citée au fond vous parlez de l'enfance l'endroit où tout était possible où tout était possible mais ça ne l'est plus donc c'est vraiment sombre y a-t-il lieu pour un écrivain un moment donné surtout dans les temps par les temps qu'on vit où on vit d'insuffler un certain espoir éventuellement ok je vous remercie pour le témoignage pour ce que vous avez dit de mes livres je vous remercie aussi pour les questions je ne pense pas j'ai lu beaucoup et j'ai d'ailleurs récemment un podcast qui a été publié sur le journal Le Point où la personne je me suis aperçu que j'aurais dû lui répondre autrement elle m'a demandé finalement vous avez une vision fataliste du monde on m'a souvent posé dans les rencontres que j'ai eues aussi mais pas fataliste parce que à cause du livre à cause du livre mais le fatalisme le fatalisme le fatalisme excusez-moi Nada il faut que vous mettiez votre micro parce que sinon comme ça est-ce que c'est correct comme ça ? non il y a une touche il y a un petit micro il y a écrit désactiver le son vous devez appuyer sur désactiver le son voilà c'est bon la fatalité ça vient de fatum ça vient du destin or précisément ce que je dis moi c'est que il n'y a pas de destin parce que le destin c'est quelque chose qui est tracé d'avance or rien n'est tracé d'avance puisque tout ce que j'essaie de dire dans le livre c'est que dès que un homme fait un projet un plan etc il est perturbé par les hasards par les incompétences par les aléas du monde et des choses qui fait que tout part de travers et que je dis à un moment donné qu'en Orient parce que ça c'est incarné par les soldats qui sont sur l'Oasis qui sont persuadés que les américains les russes les services de renseignement ce qu'on pense toujours nous en Orient tout est manipulé on est l'objet des américains des russes des iraniens qui font de nous ce qu'ils veulent et nous on est là comme des marionnettes ça ça m'a toujours mis dans une colère noire d'abord parce que c'est absurde mais c'est une façon quand on dit les américains les arabes en général c'est toujours les grandes puissances qui nous manipulent si vous êtes à ce point manipulable c'est plus la peine de continuer à vivre c'est pas ça le problème le problème c'est que quand on décide que tout est manipulé par des puissances supérieures on remplace l'absence de Dieu par ces forces là et donc on crée du destin le destin c'est pas Dieu qui nous le fixe ce sont ces puissances supérieures alors ce que je dis dans le livre c'est que le personnage n'arrête pas de leur dire mais il n'y a pas ça qu'est-ce que vous me racontez les américains avec leur drone ils contrôlent et après ils font une grosse bêtise bon je vais pas raconter l'histoire mais ils font une bêtise mais ils n'ont fait que des bêtises les américains alors qu'on a l'impression que c'est eux qui gouvernent le monde et que c'est ce qu'ils font il y a des gens qui vont jusqu'à vous dire que toutes les erreurs américaines sont voulues parce qu'après enfin c'est pas sérieux donc il n'y a pas de fatalité je crois pas dans la fatalité au contraire je pense que tout est dans le désordre le hasard le hasard c'est le contraire de la fatalité maintenant évidemment après on peut estimer que c'est pessimiste et là je me rappelle bref effectivement on m'a souvent dit donc c'est pessimiste et ça rejoint ce que vous étiez en train de dire est-ce qu'il y a encore de l'espoir si vous regardez bon vous ne les connaissez pas encore mais peut-être qu'à un moment donné vous me ferez l'honneur de lire mes précédents bouquins mais il y en a un en tout cas dont je vous inviterai éventuellement à lire la dernière phrase ça s'appelle nos six brefs années de gloire qui se termine sur une phrase qui est elle-même le symbole de tout ce que j'ai toujours pensé sur le fait que je suis un être fondamentalement optimiste je ne peux pas imaginer que je ne peux pas imaginer la noirceur de l'avenir donc je suis particulièrement optimiste et donc la plupart de mes livres tous mes livres se terminent sur une ouverture systématiquement et je me suis aperçu que progressivement avec le temps ces ouvertures devenaient plus restreintes bizarrement jusqu'à ce dernier livre alors la réponse que je vous apporterai c'est qu'en fait je ne sais pas je ne sais pas je suis d'un naturel optimiste mais au vu de la manière avec laquelle le monde est géré aujourd'hui la manière avec laquelle on s'aperçoit en définitive que la plupart nous gouvernent soit pour leur intérêt soit par incompréhension même le monde vers un désastre systématiquement tout est feu de travers alors évidemment il y a des exceptions je pense qu'il y a de grandes décisions qui ont été prises à travers l'histoire en tout cas récemment la réconciliation franco-allemande de 1948-49 entre De Gaulle et Adenauer après c'est plus tard c'est une grande chose le plan Marshall qui a sauvé l'Allemagne est une chose absolument extraordinaire la décision de Merkel de laisser entrer les émigrés en Allemagne ce sont de grandes décisions qui sont elles des décisions qui vont à l'encontre du désastre mais généralement toutes les décisions prises par les hommes qui nous gouvernent sont catastrophiques et quand on est face à ça et qu'on est impuissant à part je suis un écrivain un influenceur certainement mais pas au point d'influencer la politique américaine on ne voit que des choses mais comment ils peuvent faire des choses pareilles et c'est ça on se dit mais après tout et c'est là où je deviens un pessimiste si ça continue le monde va à sa perte et c'est ça et ça me désespère donc je ne suis pas pessimiste je suis lucide on va dire je vais vous raconter une petite anecdote comme ça en passant on était dans un dîner et il y avait une espèce de un monsieur américain qui me posait des questions et qui s'est très intéressé par mon opinion sur la situation du Liban c'est il y a quelques années avant la crise et je ne comprenais pas pourquoi il semblait vraiment absorber ce que je disais et après j'ai appris que ce type là était un conseiller d'ambassadrice des Etats-Unis ou d'ambassadeur à l'époque des Etats-Unis au Liban et je me suis imaginé c'est une des choses que j'aurais pu raconter dans mon livre je me suis imaginé que cet homme était en train de m'écouter et que dans ce que je lui disais il allait faire un rapport ce rapport allait aller à l'ambassadrice et l'ambassadrice allait l'envoyer à Washington sur la base de quoi une décision grave serait peut-être prise à Washington concernant le Moyen-Orient vous imaginez un petit peu c'est comme ça que ça fonctionne le président qui prend une décision aux Etats-Unis il ne sait pas quelle est la réalité absolue de notre situation il écoute ses conseillers qui eux-mêmes ont eu des rapports qui sont écrits par des humains comme vous et moi qui un jour ont mal à la tête qui un jour ont des égards d'estomac qui sont énervés qui en auront marre qui ont chaud ils font un rapport catastrophique et sur la base sur un rapport catastrophique on prend une décision politique est-ce comme ça que ça marche c'est ça qui pour moi est désespérant et là on a l'aspect pardon et donc c'est ça que je dis je ne suis pas pessimiste je suis élucide alors je suis optimiste franchement optimiste et franchement si vous disiez nos six brefs années de gloire juste celui-là parce que la dernière phrase est une phrase d'ouverture sur l'avenir heureux d'une famille et d'un homme qui veut fonder son avenir dans ce pays avec une famille c'est comme ça que je suis aujourd'hui au Liban c'est un peu difficile d'être optimiste mais globalement je le suis mais quand je regarde l'état du monde la manière avec laquelle les hommes le gouvernent c'est pas possible c'est terrible sans compter qu'on n'arrête pas d'oublier qu'il y a le hasard aussi qu'il y a les choses au jour le jour vous prenez une décision vous dites moi là le mois prochain je vais faire ça ça combien des choses que vous avez décidé de faire pendant un mois vous les faites combien ne sont pas perturbés par d'autres choses combien vous faites autre chose que vous avez prévu de faire et le devenir du monde c'est comme ça il est comme ça et il est tout sauf porté par la fatalité merci merci à vous Jacqueline voilà j'ouvre mon micro est-ce qu'on termine avec une dernière question avant de clôturer notre séance Frida est-ce qu'il y a des mains levées est-ce que quelqu'un a une question non en principe non je pourrais en poser une oui bonjour mon nom est Dina je suis archiviste de profession je vis à Montréal et monsieur Majdalani j'aimerais simplement vous dire que j'aime beaucoup la façon que vous formulez vos phrases la structure je trouve que votre structure correspond totalement au rythme que vous donnez à vos événements à votre façon d'écrire à vos personnages surtout en fait je suis en train de lire votre dernier puis le rythme de vos phrases on dirait que ça décrit le paysage on dirait que c'est une peinture l'écriture est une peinture voilà mais je vous cite dans une entrevue que j'ai vue vous avez dit je me suis aperçu qu'il n'y a que la fiction qui permet de donner du sens à ce qui nous arrive je suis d'accord avec vous donc j'aime beaucoup votre façon de vous exprimer je vais vous citer aussi sur une autre phrase que vous avez dit tantôt vous avez dit il y a dans l'esthétique quelque chose qui permet de mieux vivre dans votre personnage qui est passionné de la beauté des œuvres anciennes et là vous mettez beaucoup d'emphase là-dessus du moins dans la partie du livre que j'ai lu mais ensuite ces œuvres anciennes ce personnage-là va aider à les vendre il va y avoir un trafic ces œuvres magnifiques vont servir à payer la violence future le combat la guerre puis est-ce que je peux vous demander s'il vous plaît de me trouver une phrase si bien exprimée si vous pouvez bien me réconcilier avec l'esthétique à nouveau excusez-moi vous avez dit que vous étiez archiviste oui archiviste où ça je travaille pour une compagnie en intelligence artificielle à Montréal d'accord génial ok alors pour vous réconcilier en fait ce personnage le personnage lui-même dit qu'il bon évidemment il est dans un rapport qui est le rapport que l'on a systématiquement avec la beauté c'est-à-dire que la beauté est toujours liée avec aussi son environnement de violence si tout était particulièrement beau en permanence le beau n'existerait pas il serait là et on ne le verrait pas donc le beau ne jaillit que parce qu'autour il y a la laideur malheureusement ou la misère et c'est en ça qu'on le voit et lui il a découvert ça en fait ce personnage il trouve que finalement la beauté de l'acte archéologique c'est la découverte l'apparition le dévoilement de l'objet et c'est dans le dévoilement de ces objets qu'il ne va pas cesser pendant toute la durée de son séjour sur l'oasis de dévoiler les objets pour pouvoir revivre l'émotion esthétique qu'il avait vécue ensuite évidemment il se pose tout un tas de questions sur la est-ce qu'il peut vendre alors est-ce qu'il peut contribuer à la vente de ces objets alors d'abord la première chose c'est qu'il refuse de continuer à le faire lorsqu'il va découvrir que tout cela a un rapport avec l'état islamique d'une part ensuite ce qu'il va le pousser à avoir envie non pas ensuite avant avant de découvrir cela et qui lui pose problème mais qui n'est pas si simple comme vous allez le découvrir s'il veut contribuer à la vente de ces objets c'est que lui il se construit un roman et ce roman il est persuadé qu'il est vrai c'est-à-dire que le fameux général Radban qui l'a fait venir va utiliser l'argent de ces objets magnifiques non pas pour faire la guerre mais pour reconstruire le paradis là où il s'est allé c'est-à-dire pour redévelopper les plantations or développer les plantations c'est recréer un lieu originel paradisiaque et donc il utilise la beauté pour créer une autre forme de beauté qui ne serait pas une beauté artistique mais un lieu idéal pour vivre hors du temps et hors de l'histoire et or or l'art et finalement la contemplation esthétique est quelque chose qui vous sort de la violence de l'histoire et de la géographie donc d'une certaine manière dans son imaginaire dans son imagination ces objets d'art qui sont l'objet de contemplation esthétique donc de sortie de l'histoire et de la géographie vont permettre à ce fameux général de construire un lieu où on sortira de l'histoire de la géographie et donc ça va bien et c'est pour cette raison qu'il accepte de le faire et quand il découvre que ce ne sera peut-être pas le cas il ne le fera pas donc bon alors après je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour le personnage parce que je ne veux pas que l'on considère que moi je suis le défenseur d'un personnage parce qu'un personnage est toujours très ambigu s'il n'est pas ambigu s'il est limpide s'il est parfaitement bon et généreux nous sommes dans un roman un thèse et c'est une catastrophe tous les personnages des grands personnages sont ambigus sont paradoxaux parce que l'homme l'est chacun d'entre nous est paradoxal ne serait-ce que parce qu'on a parfois des jalousies parce qu'on a envie de certaines choses inavouées parce qu'on a des fantasmes impossibles donc forcément ce personnage a aussi des côtés sombres des côtés il n'arrête pas de finalement il est toujours à la limite de la légalité donc il n'est pas non plus absolument exemplaire je ne veux pas le défendre comme un personnage qui est le représentant du bien parce qu'un personnage qui est le représentant du bien est un ennui total en littérature donc c'est un homme qui a des rêveries sur lesquelles il se trompe tout le long d'ailleurs c'est ça qui me fait beaucoup rigoler mais ça rêverie c'est ça il veut aider un homme à reconstruire le paradis en utilisant ses œuvres d'art maintenant par ailleurs et c'est très rigolo j'ai lu aujourd'hui une recension qui vient de sortir dans un journal spécialisé et qui me dit que ce qui est paradoxal d'embêtant dans ce personnage c'est qu'il est trop sûr de lui il a un égo surdimensionné et moi j'avais envie de répondre à cette journaliste on ne peut jamais répondre à une critique littéraire évidemment parce que c'est une lecture qu'on en fait ce personnage est quand même un personnage qui tout le long se fait avoir en fait il se fait avoir je ne sais pas si vous avez lu le livre mais sans qu'on s'en rende compte il a tout faux tout le long il se trompe mais comme les hommes politiques se trompent et donc c'est finalement pas un personnage qui réussit tout ce qu'il fait donc il est aussi d'un certain côté un personnage un petit peu à côté de la plaque et c'est ce qui à mon avis le rend intéressant parce que sinon il aurait été d'un ennui mortel alors je ne sais pas si vous avez donné quelque chose qui vous redonne confiance dans le beau mais enfin en tout cas lui je pense qu'il continue à croire dans le beau parce qu'il voulait le mettre au service d'un projet grandiose voilà en effet j'aime beaucoup votre réponse merci beaucoup merci à vous pour la question voilà Frida alors je pense que nous avons fait le tour de la question il n'y a plus de main levée non bon alors nous nous arrivons donc à la fin de notre séance et quelle belle séance monsieur Majdalani un grand merci merci madame merci à vous sur le site du journal La Croix auquel vous collaborez j'ai lu une phrase qui vous définit très bien je trouve ils disent le journal La Croix met en avant des auteurs dont les oeuvres conjuguent le plaisir esthétique et la recherche de sens et vos ouvrages nous captivent parce que justement ils allient une belle plume à la qualité des personnages des personnages toujours en quête du sens de la vie que ce soit dans leur périple mouvementé ou dans les épreuves qu'ils vivent alors pour l'instant on lira avec beaucoup d'enthousiasme votre dernier roman parce que je l'annonce à tout le monde que le dernier oasis est disponible à Montréal même notamment dans les librairies comme Renaud Bré et ailleurs voilà et monsieur Majdalani si un jour vous décidiez de venir au Québec nous serons très heureux de vous recevoir à nouveau j'espère en présentiel comme on dit et non pas avec plaisir avec plaisir voilà et je remercie le public tous ceux qui étaient avec nous ce matin et je vous dis à la prochaine et merci encore monsieur Majdalani merci à vous tous merci infiniment merci à vous bye bye au revoir et au revoir au revoir ce n'est qu'un au revoir j'espère oui merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous